Un de trois albums aura duré 18 ans. Son arrêt marque la fin d'une belle aventure de lecture partagée. C'était confortable pour les participants. L'association chalonaise Livre à lire sélectionnait les livres, créait une mise en bouche, dénommé scénographie, puis prélude. Et concevait des animations clés en main, baptisées Lecture épicée. La production littéraire offre toujours de beaux albums. Les idées sont encore là, mais l'équipe a vieilli et la relève n'est pas assurée dans des conditions souhaitables. A chacun et chacune d'inventer une suite selon ses moyens, avec les outils déjà acquis et autour de quatre axes que voici. Faire vivre son fond, actualiser son fond, lire des albums à son public, animer un projet lecture ou long cours. Vous disposez d'un nombre conséquent d'albums pour les dix, cent ans. Vous envisagez de le compléter par emprunt à la bibliothèque municipale ou départementale et par des achats. Il faudra donc mettre les albums grand large à portée des yeux et des mains. Que le public les repère, ait envie de les regarder, de les lire sans a priori sur ces ouvrages que la forme fait trop souvent encore croire destinées aux enfants. On pourra présenter des titres en vrac dans une boîte, thématique ou pas, régulièrement achalandés, installés sur une table à la bibliothèque, dans le salon de l'EHPAD, en salle des profs, en CDI, en salle d'accueil de patients ou de familles. Regrouper les albums dans un espace dédié, dans un ou plusieurs bacs, sur des rayonnages. Dans ce cas, il faudra créer des ruptures de lignes avec des exemplaires en facines. Constituer des duos d'ouvrages. Tel album vous fait penser à un autre texte illustré, à un roman, une vidéo, de la musique ou inversement. Les deux documents se complètent ou se ressemblent. Même époque, même décor, problématiques voisines, trajectoires comparables. Rapprochez-les. Attachez-les avec du bolduc. Ajoutez éventuellement une étiquette alléchante. Dispersez les duos, ici et là, et installez-les dans un espace dédié. Gardez trace des associations de titres dans votre ordinateur. Impliquez des collègues ou le public dans la constitution des duos. En bibliothèque, on peut organiser des distributions rituelles d'albums. Profitez de la période des cadeaux pour forcer le prêt d'un album en plus des livres choisis par les lecteurs. Constituez un stock d'albums dit grand large dans un bac sous la banque de prêt. Au moment du prêt, ajoutez un album cadeau aux livres choisis par les adultes et les ados. A noter que ce système fonctionne aussi avec un livre de poésie, de photographie, d'art, un ouvrage sur la langue, expression, idiome, etc. Pendant les vacances, faire sortir les lecteurs de leur zone de confort en leur proposant des lectures improbables en vrac ou relié. Préparer des pochettes en tissu, des tote-bac ou des sacs-papiers. Les numéroter et les référencer pour le prêt. Y glisser 3 ou 4 supports. Au-delà, les pochettes tourneront peu. Mettre un album grand large avec par exemple un roman, un CD, un opuscule de poésie. Annoncer l'opération, agenda, conditions de prêt. Attention, le public adulte y prend goût. Il attend l'opération chaque été. En découvrant un album grand large, il en redemande. Il faut qu'il puisse facilement accéder au fond de ce type de livre. Pour diversifier et vivifier votre stock, achetez des albums, des éditions 1, 2, 3 albums précédentes encore disponibles. Repérez chaque année dans la production jeunesse 4 à 5 albums intergénérationnels avec la complicité de votre libraire ou de la bibliothèque départementale. La médiathèque Codore, partenaire au long cours de Livre à lire, s'est engagée pour les années à venir à présenter sur son portail une sélection d'albums grand large consultable par tous. Le public à qui proposer des textes illustrés est très large. On peut faire des lectures intimes, animer des lectures collectives, notamment celles labellisées Livre à lire. Jouer une lecture épicée, qu'on aura déjà montée et dont on possède l'album, qu'on choisit parmi les 85 mises gratuitement à disposition sur un drive archive. Ou qu'on crée soi-même en restant au plus près du texte, narration, déroulement, répartition des voix, en respectant l'image, en annonçant la propriété intellectuelle avec le copyright, en assurant lisibilité et compréhension pour le public. Un, deux, trois albums en autonomie, pourquoi pas ? On peut même reprendre l'appellation un, deux, trois albums à condition de garder l'esprit d'ouverture sans défis ni compétition. Le double objectif, lire et lier, lier des histoires, lier des fictions à la vie, relier des gens, les étapes. Le choix des livres, six à huit albums grands larges, nourrissants, récents ou pas, mais dont on possède un exemplaire papier. La lecture individuelle et ou collective avec des lectures épicées, reprises de livres à lire ou créées avec soin et intelligence. Les échanges, ouvertures et créations à partir d'un album fédérateur ou de plusieurs. Une clôture de son choix, vote pour deux ou trois livres préférés, rencontre de groupes de voyageurs avec interprétation flash d'un album sous une forme de leur choix, théâtre, marionnette, art plastique, vidéo. On peut vouloir garder une dynamique de lecture en réseau qu'on a mise en place avec un, deux, trois albums et l'élargir à d'autres supports littéraires, par exemple faire un pack lecture, avec trois albums, trois romans, trois bandes dessinées ou mangas et par expérience se méfier du panel. Si on diversifie les genres, il faut avoir un fil qui stimulera la curiosité, fédérera les lecteurs, justifiera de passer d'un livre à l'autre, permettra des ouvertures. Sans cela, chaque lecteur, surtout s'il est de petit appétit, aura tendance à se limiter à ce qu'il aime déjà ou ce qu'il attire. A vous de jouer ! Longue et belle vie aux albums ! Bonne lecture solidaire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada